Bonjour tout le monde, c'est Maddie, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. Alors, on va regarder les histoires de sous parce que je sais que vous posez beaucoup de questions à ce sujet, sachant qu'effectivement, l'euro se casse la figure, l'inflation augmente. Bientôt, on va devoir acheter une baguette de pain avec un billet de 50 euros. Enfin, j'exagère à peine. Moi, j'ai vu aussi les prix chez les discounts, chez mes cours chez Lidl, par exemple. Bah oui, c'est quand même une différence alors que je n'ai pas forcément acheté plus. Même si les ados que j'ai à la maison mangent énormément. Mais enfin bref, je n'ai pas acheté différemment et pourtant, je vois que oui, je paye plus tout. Donc, il y a vraiment un souci. Bon, ça, j'avais prévu ça en astrologie, c'était ressorti. Alors, je ne sais pas si ça a pu aider les gens qui avaient regardé ma vidéo. J'avais sorti ça le 1er janvier. Je ne suis pas sûre parce qu'on ne prend pas forcément au sérieux les prévisions astrologiques. Mais enfin, l'astrologie, c'est quand même plus fiable que la voyance, je dois dire. Il y avait bien les questions d'inflation, de crash et de scandale aussi. C'était le Mac machin que j'avais sorti. Bon, c'était vers le mois de mars et c'est vraiment à partir effectivement du mois de mars que les choses ont commencé à aller mal. C'est vrai. OK, donc les questions que vous posez, c'est au niveau de l'épargne. Bon, l'épargne, de toute façon, elle va perdre de la valeur du fait de la perte de valeur de l'euro. Donc, c'est sûr. Alors, vous m'avez demandé s'il fallait sortir l'épargne de votre compte. Alors, je ne pense pas que les banques vont aller ponctionner. Normalement, non. Je crois que c'est à partir de 100 000 euros ou un truc comme ça. Vous avez vraiment une grosse épargne. Il me semble qu'ils ont le droit de se servir. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi le fait que si vous avez trop d'argent en banque, vous payez en fait un pourcentage à la banque. Donc, c'est le monde à l'envers. Mais enfin bon. Donc, ne laissez pas trop d'argent. C'est vrai. Mais enfin, pour les épargnes, on va dire traditionnelles, on ne va pas donner de montant. Mais enfin bon, on va dire moins de 100 000 euros. Voilà. Est-ce qu'il faut sortir son argent de la banque ? On va regarder un peu. Si je peux vous donner un conseil, sachant que je ne suis pas conseiller financier, même si j'ai fait des études à ce niveau-là. Alors, il va y avoir de la justice. Donc, il va y avoir des lois. Donc, attention, ils vont nous sortir des trucs. On va regarder ce que c'est par rapport à l'épargne. Si donc, les lois qui vont sortir peuvent mettre votre épargne en danger autre qu'avec la baisse de valeur de l'euro. Donc, il y a des choses qui sont bloquées. Et là, on met des choses en route quelque part. Donc, blocage et initiative en gros. C'est un peu ça. Ouais. D'accord. Je dirais que pour l'instant, ils ne savent pas trop quoi faire. Mais qu'ensuite, il va y avoir des mesures qui vont être prises. Donc, on va voir. Alors, par rapport à l'épargne, qu'est-ce que je pourrais avoir comme information ? Bon, là, il y a bien des choses à faire. C'est un peu les oppositions, cette carte-là, normalement. C'est aussi le fait, en fait, de faire preuve de courage parce que... Faire preuve de calme et de courage parce que les choses vont être difficiles. C'est ça, en fait, le 7 de bâton. C'est les problèmes à venir. Bon. Ouais. 9 de bâton, c'est courage. Encore une fois, un courage nécessaire et persévérance. Ouais. Ouais. Donc, il y a des choses vraiment qui ne vont pas être faciles, qui vont arriver. Voyez le jugement. Donc, on avait la loi tout à l'heure et là, on a le jugement. Donc, il y a bien des choses qui vont être annoncées et qui vont générer du stress. C'est le recul nécessaire, ça, mais c'est aussi le fardeau. Donc, on va avoir des communications, très certainement, de la part des banques. À mon avis, puisque je suis sur l'épargne, ça ne va pas être des bonnes nouvelles. Bon. Alors, un fardeau, ça me fait penser aussi que les taux d'intérêt vont réaugmenter. Bon, ben là, ça n'est pas évident quand on voit les cartes. C'est pour ça qu'il y a le fardeau. Donc, ça veut dire que les gens qui ont des crédits... Alors, attention si vous avez négocié vos crédits sans avoir fixé le taux d'intérêt, parce qu'on peut faire ça. C'est-à-dire, quand on a un crédit à payer, mettons, sur 20 ans, ben, généralement, quand il y a une baisse des taux d'intérêt, la banque vous donne la possibilité de renégocier votre crédit et de fixer, donc, le taux d'intérêt qui est bas pour encore un certain nombre d'années. Bon, ça, c'est bien, parce que même si le taux d'intérêt augmente, ben, vous ne payerez pas plus au niveau du crédit. Mais si vous n'en avez pas profité, si vous avez laissé passer l'opportunité de, voilà, de profiter des taux d'intérêt qui sont bas, sachez qu'ici, il risque d'être réaugmenté et que, du coup, ça risque de peser sur vos épaules. C'est vraiment ça. Donc là, je parle plutôt, en fait, des crédits plutôt que de l'épargne. Mais enfin, bon, il y a déjà une première information qui vient de me venir en tête, là. Alors, au niveau de l'épargne... Ouais, ben, écoutez, regardez, c'est le pendu, hein. Bof, hein. Bof, bof. Moi, je ne suis même pas sûre que vous avez encore la possibilité de retirer votre épargne. Je me demande, hein. Il y avait un de mes consultants que je salue ici, qui m'avait dit que, justement, lui, il avait retiré son argent de la banque et que le banquier lui avait dit que c'était le dernier qui était autorisé à retirer ses sous. Après, la banque n'autorisait plus. Et c'était déjà il y a, je ne sais plus, il y a plus d'un mois de ça, il me semble. Donc, moi, j'ai peur que c'est déjà trop tard, en fait, pour retirer votre argent, que la banque risque de vous dire non ou alors pas au-delà d'un certain montant. Il y a quelque chose, là. Donc, je ne pense pas que vous pourriez retirer 100% de votre épargne. Non. Bof. Donc là, j'ai déjà la réponse, si vous voulez. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Parce que si tout le monde retire l'épargne de la banque, la banque, elle crache, quoi. Et les banques travaillent avec votre argent sur votre épargne. Ils ne vous le disent pas, mais ils le font, si vous voulez. Et donc, ils ont besoin d'avoir de certaines réserves. Donc, pour moi, l'épargne, vous me le direz si vous essayez de le faire. Alors, peut-être pas pour toutes les banques, mais je ne serais pas étonnée que l'épargne soit déjà bloquée, à un moment donné. Que vous ne puissiez pas aller à la banque et retirer. Si vous avez, mettons, n'importe quoi, mettons que vous ayez 5 000 euros, mettons, vous ne pouvez pas les retirer. À mon avis, ça m'étonnerait beaucoup. Ok, donc là, non. Alors, ce n'est pas qu'elle est en danger, si vous voulez, mais c'est qu'elle est éventuellement bloquée, là. Elle est dans une impasse, donc elle est bloquée, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, oui, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne suis pas conseiller financier, ce n'est pas évident. Éventuellement, je dirais bien retirer ce que vous pouvez, et puis investissez ailleurs. Ou alors, si vous ne voulez pas retirer du cash, transformez votre épargne. Et ça, ça peut être quelque chose d'intelligent. Par exemple, oui, un exemple, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je vous raconte. C'est, mettons, on va considérer toujours ces 5 000 euros, d'accord ? Bon, vous avez votre épargne, et puis vous voulez en faire quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Bon, l'or, apparemment, ce n'est plus la peine, parce qu'on m'a dit que l'or, le cours, il avait explosé. Donc là, vous pouvez le faire encore, évidemment. Mais bon, c'est peut-être presque trop tard. Par contre, moi, ce que je ferais, si j'étais à votre place, c'est que vous investirez dans des actions. Parce qu'il y aura toujours des actions qui vont fonctionner, d'accord ? On va regarder. Alors, est-ce que ça vaut le coup de transformer l'épargne en actions, sachant qu'encore une fois, il y a des branches qui fonctionneront toujours ? J'en ai discuté avec quelqu'un encore aujourd'hui. Il y a des branches qui fonctionneront toujours. L'eau, vous savez bien qu'on va avoir un problème d'eau. Le bois, donc investir dans le bois. Investir dans les plantations, dans les céréales, dans les cultures. Enfin bref, parce qu'on aura besoin de manger, on aura besoin de boire. Vous voyez, vous pouvez raisonner comme ça. Les énergies renouvelables, très certainement. Enfin bon, cherchez un peu, quoi. Bon, il doit y avoir toujours des branches qui fonctionneront, quoi qu'il arrive. Alors, les actions. On va regarder si ça peut être intelligent, si ça peut vous donner une porte de sortie. Donc là, vous voyez, on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Et là, c'est pareil. Alors maintenant, ça, c'est la carte du déménagement. Mais enfin bon, oui, on peut effectivement déménager son épargne pour la mettre ailleurs. Oui, pour la transformer. Mais là, c'est vraiment, on abandonne, hop, et nouveau départ. Donc a priori, oui. Le jeu me dit que ça pourrait être effectivement une solution. Ce ne sont que des petits conseils. Mais encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, d'accord ? Bon. Mais ça a l'air de tenir la route, ce que je vous dis selon les cartes. Ouais, vous voyez, regardez. Là, on a vraiment transformation. Bon, là, c'est clair que si vous ne faites rien, votre argent, il va, vous voyez, on le vole. Alors quand je dis voler, ça veut dire que c'est une perte de valeur. Là, vous y vraiment, vous y perdez. Donc ici, vous voyez, là, l'artisan, il est content. Il fait des choses. Et là, c'est un peu un succès. Donc un succès qui passe par une transformation radicale. Donc on fait table rase et on fait autre chose. Donc ça voudrait bien dire qu'il y a des transformations à faire pour éviter justement la perte et le vol. Donc là, c'est vraiment mettre des choses en route. C'est un peu amélioration, déplacement, mais c'est amélioration. Donc je reprends. Pour éviter que votre épargne ne fonde du fait, d'une part, que vous ne pouvez pas retirer tout, parce que les banques, ils vont dire non, mais ça va, quoi, on ne peut pas. Voilà, donc interdiction. Et pour éviter que votre épargne, pardon, perde de la valeur du fait de la perte de valeur de l'euro, eh bien, il est nécessaire, pour avoir le succès, de changer des choses. Table rase, là, la mort, on transforme, c'est clair. Il y a une transformation vraiment importante. Et là, il faut mettre en place des nouvelles choses. Donc là, ce n'est pas l'initiative, mais enfin, c'est quand même un petit peu améliorer les choses, voilà, pour améliorer les choses. Donc il faut se bouger, quoi, j'ai envie de dire. Alors, la lune. Ouais, donc il y a vraiment beaucoup d'instabilité. Donc ça voudrait dire aussi que faites attention, évidemment, au niveau des actions, à ne pas investir dans n'importe quoi, parce que le marché, il est mouvant, forcément. Mais encore une fois, il y a des secteurs qui fonctionnent. Il faut juste connaître, savoir lesquels. Vous voyez, regardez, là, à la fin, c'est quand même veut réaliser. Donc oui. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir éventuellement, peut-être avoir une carte de quel domaine ? Je ne sais pas si je pourrais la voir avec le jeu. On va voir éventuellement dans quel domaine il faudra investir. La roue de fortune. Ben, justement, tiens. La roue de fortune. Donc ça, c'est bien les changements. Donc, il me parle bien de changement, effectivement. Alors, ça fait penser aussi aux diversifications. D'accord ? Donc, diversifier vos actions, votre portefeuille d'actions. Alors, je n'ai pas encore le domaine. Je n'ai pas le domaine. Ouais. Je n'ai pas le domaine là-dessus. Là-dessus. Je ne peux pas en avoir une autre. Alors, il y a le domaine médical. Ça fait penser à ça, d'une part. Et aussi le fait qu'il faut s'adresser à des gens qui se font spécialiser. Je vous dis, je ne suis pas conseiller financier. Donc, demander à des spécialistes. Et puis, c'est vrai que ça m'a fait penser aussi au domaine médical. Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Parce qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui vont être malades. Malheureusement. Donc, c'est vrai que tout ce qui est ballot, enfin bon, on va le dire dans le bon sens, un labo, tout ce qui est appareils médicaux, que sais-je. On ne va pas parler des pic-pic. Mais enfin, moi, je suis sûre que le patron de PFI, bon, il a fait fortune. Voilà. Bon, on le sait. Enfin, je vous déconseillerais quand même d'investir dans ces produits, n'est-ce pas ? Ce serait immoral. Alors, on ne va pas le rendre encore plus riche. Mais bon, il y a d'autres choses médicales dans lesquelles vous pouvez investir parce que ça sort. Oui. Alors, dans quoi d'autre ? Donc, la justice. Alors, la justice. Il va y avoir des lois qui vont passer. Alors, il ne m'a pas donné le domaine d'investissement. Ce n'est pas évident avec ce jeu-là. On va essayer de voir avec le Dixit. Mais là, il me dit vraiment qu'il y a des lois qui vont passer. C'est sûr. Donc, oui. Oui. Investissez dans d'autres choses. Ne laissez pas vous sous-dormir. Non. Est-ce qu'on pourra avoir un conseil dans quoi investir au niveau éventuellement des branches ? Et puis après, je vous laisserai faire vos recherches. C'est à chacun, évidemment, de réfléchir et d'être libre. Mais on va regarder ce qui sort. Pas que hésiter. Voilà. Alors, le bateau. Est-ce que ça peut montrer le bois, par exemple ? Ou c'est simplement un avertissement ? Ah oui, d'accord. Alors, attendez. On peut interpréter cette carte-là différemment. On peut montrer aussi qu'il ne faudra pas être guidé par le cœur dans vos investissements, par exemple. Il faudra vraiment faire intervenir la raison plutôt que vos affinités pour telle ou telle chose. Ça peut être sans. Et là, alors là, je suis le crocodile. Ouais, bof, ça ne m'aide pas beaucoup. En fait, ce n'est pas ça. Ça me dit simplement que tout ça, c'est voulu par les mauvais. Attendez. Non. Ce n'est pas ça que ça me dit. C'est un avertissement. Vous voyez ? Je corrige ce que je suis en train de vous dire. Je ne vais peut-être pas vous trouver la bonne branche dans laquelle investir. Non. Là, il me dit qu'en fait, les mauvais, ici, font exprès de tout casser. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, les histoires de sous, c'est fait exprès. Ouais. Je ne vais pas avoir la réponse. Est-ce que je peux avoir un conseil ou pas ? Donc, il y a vraiment un danger. Ouais, non. C'est toujours pareil. C'est toujours un avertissement. On libère quelque chose de maléfique. Mais on le libère au loin. Alors, attendez. On le libère au loin. On le relâche dans la nature. Donc, on éloigne le danger. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, éloigner le danger. Oui. C'est plutôt ça, en fait. Éloigner le danger. Donc, c'est bien encore un conseil. Et décider par vous-même. Bon, je n'aurai pas de conseil. Le jeu me dit qu'en fait, c'est à vous de décider. Bon. Là, voilà. Vous êtes aux commandes. Et alors, le seul conseil quand même sur la carte, c'est diversifier votre portefeuille. Il faut que ce soit un peu mondial. Voilà. Donc, des actions un peu en relation aussi avec l'étranger. Mais c'est vous qui êtes aux commandes. Vous allez trouver de toute façon. Je vous ai déjà donné quelques indications. Si vous ne le faites pas, je vous en ai déjà dit, si vous ne le faites pas, ce qui va se passer, c'est que, bof, ça va être vol et perte, très certainement. Bon, bah, lui, il est toujours à la manœuvre, ces Caligula. Bon, ok. Ah, il y a le temps qui lui est compté, là. Attendez, on va regarder ce qu'il veut nous dire, le jeu. Il y a autre chose qui sort, là. Là, il y a les idées, ok. Ouais. Alors, c'est quoi cette histoire ? Pourquoi il sort dans l'histoire ? Ah, oui. Ah, non, c'est un autre avertissement qui touche les enfants, là. C'est autre chose. Le jeu me dit autre chose par rapport aux enfants. Je suis désolée, ça sort comme ça sort, hein. J'étais partie sur les finances, et là, il est en train de me dire autre chose. D'accord ? C'est parce que, peut-être, je viens de saisir une de ses pensées, j'en sais rien, allez savoir. En tout cas, lui, il va avoir des idées concernant les enfants. Je vous avais fait déjà un tirage sur les pic-pics, hein, pour les enfants. Je vous avais dit que, malheureusement, ça allait les toucher. Vous voyez, je le ressors ici. Et c'est encore des trucs qui vont nous faire de façon cachée, hein, les écrits, c'est en dessous l'eau. C'est sous l'eau, donc c'est caché. Mais, quelque part, si on cherche, si on cherche bien sur Internet, on devrait trouver ce qui est en préparation. Le jeu demande d'aller creuser un petit peu. Donc, il doit y avoir des projets de loi, ça m'étonnerait pas, qui sont, voilà, pardon, j'ai dit Ergando, qui sont cachés quelque part sur Internet. On doit pouvoir les retrouver. Alors, lui, donc ça, il a un projet de faire du mal aux enfants. Mais alors, lui, là, il y a toujours les histoires de trahison par rapport à lui, hein. Le temps, le temps. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Ah, bah tiens, le temps, ouais. Tiens, encore le temps. Ça, c'est marrant. Il y a les questions de temps en ce qu'il concerne. Je ne sais pas à quel sujet. C'est comme s'il était en retard. Il était en retard. Il y a un cadeau, ici. Mettre à l'abri. Je ne sais pas ce que je suis en train de sortir, là. Je ne sais pas. Attends, des fois, je rajoute encore un truc. C'est les cadeaux, ça. Les cadeaux que l'on fait. Ouais. Alors, est-ce qu'il a reçu des cadeaux pour se mettre à l'abri ? Est-ce que c'est des choses financières qu'il a reçues, qui vont le mettre en difficulté ? Ah, bah oui, c'est ça. Bon, c'est les histoires de Corrupt. Ouais, il a reçu des sous. Il a reçu des cadeaux. Alors, des gros cadeaux. Excusez-moi si je suis en train de crier. Mais enfin, là, il fallait quand même que je le fasse. Il a reçu un énorme cadeau financier. Voilà, pour se mettre à l'abri. Je viens de le comprendre. Et ça va lui retomber dessus. Ou en tout cas, ça va le mettre dans une situation très, très délicate. Et je ne parle pas du scandale mac machin. Il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est marrant. C'est comme s'il avait vraiment envie de partir. Mais en même temps, c'est comme s'il a aussi une échéance. Il faut qu'il se dépêche de mettre en route encore certaines choses ici. Il est en retard par rapport à certaines choses. Et on lui a promis des cadeaux. Ou en tout cas, on lui a fait un cadeau, justement, pour qu'il se dépêche. Vous voyez, il y a le temps de foi. Et c'est par rapport aux enfants. Ça, c'est curieux que ça vienne de sortir comme ça. Bon, c'est une information que je vous donne en même temps, d'accord ? Parce que je viens de la tuc. Je viens de la comprendre. Donc, les enfants, faites bien attention à la rentrée. Un message, je vous l'avais dit. Bon. Bon, sinon, pour les sous, vous avez compris. Donc, l'épargne. Dites-moi si vous arrivez à sortir votre épargne des banques. Mais je serais étonnée que vous y arriviez à 100%. Moi, il va y avoir un truc, là. Ça ne m'étonnerait pas que les banques mettent leur véto. Donc, transformez votre épargne plutôt dans les actions. Parce que ça, bon, ça a l'air d'être pas mal. Sinon, je vous conseille d'aller regarder Charles Gave, G-A-V-E, pardon, qui peut donner des conseils. Enfin, bref, voilà. Il fait des vidéos sur YouTube. Il est pas mal. C'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience. Donc, allez écouter ces vidéos si vous voulez en savoir plus. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, mais l'épargne, bof. Sinon, je ne vois pas que les banques aillent ponctionner. Mais bon, d'un autre côté, si elles vous empêchent de sortir votre épargne, bon, ce n'est pas top non plus. Sinon, il y a bien une perte de valeur. Voilà. Donc, petit tirage. Je vais aller en poster un autre parce que j'allais être en forme. Et je vais voir ce que je vais pouvoir vous dire sur un autre sujet. Allez, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada